Une sélection de peintures à l'huile, des peintures sur pressiglas et d'un confusain. J'explore la thématique de la peur de l'abandon dans les relations amoureuses intimes et le mécanisme de processivité que cette peur primaire engendre. Ce qui n'explique que c'est que des scènes d'étreinte avec une dimension amboissée et vraiment crispée. Je travaille d'appli plutôt que je prends moi-même. C'est très important pour moi de travailler sur mon propre matériel graphique. J'organiserai régulièrement des chaussures, mais avec des modèles. Et ensuite, je rassemble toutes ces autres photographies que je vais passer mon temps à retravailler, aller chercher, aller recrocher mes images. Mon travail joue constamment sur l'ambivalence de l'expérience relationnelle. Au cœur de cette ambivalence, il y a le fait que l'amour se transforme en haine, que le plaisir se transforme en souffrance, qu'on ne connaît l'un que plus parce qu'il y a l'autre. C'est comme vraiment les deux faces d'une même pièce. L'un et l'autre vont ensemble. Cette multiplicité des points de vue, elle participe de l'ambivalence intrinsèque propre à l'expérience relationnelle, qui est un jeu en fait. C'est un équilibre fragile et mouvant aussi. Ça rejoint le fait de devoir se déplacer autour de l'œuvre, d'y voir des choses différentes, des choses qui sont cachées, des choses qui se révèlent selon les conduits, selon les perspectives. Ce qui m'intéresse dans le plexiglas, c'est évidemment la transparence et aussi l'aspect réfléchissant, qui me permet de faire des positions multiples, d'amener aussi un décalage entre les différents niveaux et donc d'amener en fait une image 10-dimensionnelle en 3-dimensionnelle. Le fusain m'a permis d'explorer une esthétique davantage surannée, un peu nostalgique, ça permet des effets sculpturaux aussi très intéressants. La couleur permet davantage de réalisme, donc c'est ce que je vais privilégier à partir de maintenant. J'aime le traitement de l'huile, j'aime la texture que ça donne, j'aime l'incarnation que ça apporte aux œuvres. J'ai découvert le travail d'Hélène via Instagram, il y a je pense pas deux ans, et j'ai énormément aimé ce qu'elle faisait, le travail sur les corps, qui répondait beaucoup je trouve à ce que moi j'essaye de faire en sculpture. Ça a vraiment beaucoup de sens pour moi de m'associer à un artiste qui vit vraiment au produit en 3-dimensions. Mon travail est très basé sur l'émotion créée par le corps humain, par le regard, par les poses, travail sur les yeux, travail sur les mains, également un travail sur les mains qui est super intéressant, et qui pour moi est fondamental dans la création de l'émotion au final, j'ai suffis de trouver que le travail d'Hélène était très complémentaire du lien, et c'est pour ça que je vais proposer de partager le travail avec moi ici pour l'art-shopping. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...